Nous venons de partir de Curaçao et nous allons à Aruba, à 70 000 au nord-ouest, soit 7 heures de navigation. Une heure après notre départ, un oiseau est venu se poser sur le bateau pour se reposer. Depuis un an et demi, ce doit être le quatrième. Le cockpit est en plein soleil et le seul endroit à l'ombre est le trampoline. Par chance, des dauphins viennent nous dire bonjour rapidement lorsque, subitement, Ouah, ça doit être un saut d'au moins 4 mètres ! Nous sommes maintenant ici et cette grosse pluie menace de nous rattraper. Finalement, peut-être que notre passager Lecoucou est venu à bord pour se protéger de la pluie. Devant nous, le soleil se couche, mais aussitôt, la pluie de tout à l'heure nous rattrape. Voilà, on est arrivé hier et aujourd'hui, on a loué une voiture, on va aller visiter l'île. Déjà, la curiosité locale, ce sont ces arbres tordus dans tous les sens. On les appelle des faux-fautis. Oranstadt, la ville orange, c'est le nom de la capitale d'Aruba. Il y a des maisons colorées comme à Curaçao, quelques statues habituelles et des statues inhabituels de chevaux. Aruba, c'est aussi une destination de tourisme de masse. Les paquebots arrivent à 8h le matin et repartent à 18h. Et exactement comme à Saint-Quiz et Nevis, les touristes sont dirigés vers des bijouteries de luxe. Pourquoi pensent-ils de nous que, lorsque nous buvons notre café le matin, notre unique préoccupation est de savoir comment nous allons nous occuper aujourd'hui ? En achetant une montre à 10 000 euros ? Une bague à 25 000 ou un pendentif à 30 ? Allez, on a tout vu de la capitale Oranstadt, on va visiter l'île. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501